Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le nouveau, j'imagine que tu as suivi mes très nombreuses aventures. Et comment ? Vous êtes le super-héros le plus célèbre de la galaxie ! Il est plus aussi célèbre ! C'est pas sympa, ça, Bill de Solitaire. J'adore ce que vous faites ! J'ai même précommandé le nouvel holo-jeu de Ratchet & Clank ! Le quoi ? Vous savez, le jeu inspiré de l'incident entre vous et ce Lombax ! Oh, tu veux sûrement dire l'holofilm ? Oui, il est pas mal. Enfin, si on aime la 3D. Non, je parle bien du jeu ! Il est inspiré de l'holofilm. Regardez, c'est mon email de confirmation. Je me le fais renvoyer direct en prison. Ils font un jeu basé sur un holofilm basé sur ma vie, mais ils ne m'ont même pas consulté. Oh, c'est ma faute. Ça fait bien trop longtemps que je suis dans ce trou perdu, coupé de l'effet en délire. Et maintenant, personne ne connaîtra jamais ma version des faits. J'adorerais connaître votre version, capitaine. C'est vrai ? Alors assieds-toi, criminel méfiant, et laisse-moi te conter une histoire. Tout a commencé avec un pauvre Lombax appelé Ratchet. Où est-ce que tu vas comme ça ? Héhé, Grim ! T'es là ? Je... Je te croyais au bazar en train de chercher des bobines de gravité. Hum hum. Eh bien, je suis là. Je suis toujours là. Tes cachotteries n'auraient pas à voir avec les épreuves de sélection des Rangers Galactiques, par hasard. Donne-moi juste une heure. Allez, Grim, s'il te plaît, on parle de Rangers Galactiques, là ? Le capitaine Quark sera là ? Tu ne quitteras pas le garage sans avoir réparé le vaisseau de M. Micron. Occupe-toi de ce crancoboulon. Non, mais regarde-moi ça. L'avionique est morte. Le processeur est mort. Même ces maudites bobines de gravité sont mortes. Voyons si ces nouvelles vers à ampoules fonctionnent. Lève la tête. Tu vois quelque chose clignoter ? Ouais. À gauche, c'est bon. C'est un miracle. Passons au feu du propulseur. Lumières, propulseur inférieure gauche, OK. Ce truc va peut-être finir par décoller, après tout. Propulseur inférieure droite, OK. Bon, je peux y aller ? Ouais, c'est bon. D'après les infos, les épreuves de sélection se tiendront à la fête foraine. Mais en leur plein la vue. C'est ainsi que Ratchet entamasse son périple, dans l'espoir de devenir Ranger Galactique. Ratchet frappa ses ennemis grâce à sa fidèle super-clé. Pour vaincre ses ennemis, Ratchet utilisa une vénérable technique ancestrale de guerrier, le saut. Ratchet savait que des dangers mortels l'attendaient. Si jamais sa vie était menacée, il aurait besoin de Nanotech pour se soigner. J'en ai utilisé après avoir comprimé une banque une fois. Ça a guéri genre trois blessures par bol sur cinq. Le long Bax n'avait absolument aucun respect pour la propriété publique. Non mais regardez-le démolir ses caisses, vandales. Peut-être qu'il essayait de faire le plan tout long pour acheter une arme qui lui permettrait de sauver la galaxie. Hé, c'est qui le narrateur de cette histoire ? Bonjour, Cadet, et bienvenue à la journée. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vois une vraie vie. C'est parti, c'est parti. Je vois une vraie vie. Je vois une vraie vie. Je vois une vraie vie. Salut, Cadet. Ici Cora Vérolux. Montre-nous à quel point tu peux être rapide en sautant par-dessus ces obstacles. Un Ranger doit toujours être conscient de ce qui l'entoure. Saute sur ces plateformes mobiles. Bon, c'était pas mal du tout. On continue. Voyons comment tu te débrouilles avec une arme. Prends donc un gant à fusio-bombe chez ce vendeur gadget. Génial. Étape suivante, tout faire sauter. La galaxie de Solana est un endroit dangereux. Je trouve que la grande quantité de munitions laissait un peu partout dans des caisses. Ça reste un endroit dangereux. C'est un sujet qui est imposé. C'est un sujet. J'en ai. он. Regardez là-haut, c'est moi, le capitaine du bar. Oh ben non, c'est pas vraiment moi. C'est juste un dirigeable qui diffuse un message préenregistré de moi. Mais pour pimenter un peu les choses, ces mannequins sont armés de lances-lames Gadgetron. D'après nos avocats, c'est légal. Bien joué, p'tit. Tu pourrais bien devenir le prochain Ranger Galactique. Dirige-toi vers le dernier défi. Ah oui, Ratchet, tu peux y arriver. C'est l'heure de l'ultime défi. Après une survie à cette redoutable vague d'ennemis, il deviendra peut-être le prochain Ranger Galactique. Alors, à peu près. Bien de moins. Oh, ces crapauds n'ont pas l'air contents. Impressionnant. Aurions-nous sous les yeux le prochain Ranger Galactique de Solana ? Un autre de moins. Excellent travail, Gadget. Viens me voir après le spectacle. C'était pas si mal. Mesdames et Messieurs, le sauveur de Solana, le Capitaine Quark ! Bonjour, Veldin ! Bonjour, Capitaine ! Il s'est encore enflammé. Je sais. Mon nom est Copernicus Quark. Eh oui, je viens bel et bien de traverser un redoutable mur de flammes. Je vais être honnête avec vous sur ce coup. Quand le président Phyronix m'a conseillé de recruter un nouveau Ranger, j'ai tout de suite su où aller. Exact. On a besoin de vous. Je sais ce que vous pensez. Est-ce que je suis à la hauteur ? Après tout, ce n'est pas vous qui avez empêché le docteur Nefarius d'atomiser à Lyro-City. Ce n'est pas vous qui avez empêché Neftingprog de rendre tous les habitants d'Aridia d'Altonien. Deux fois ! Et vous ne possédez sûrement pas cette mâchoire ciselée et ses pectoraux dignes d'un dieu. Mais si vous avez du courage, alors vous serez à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. Mais j'ai du courage. Oui, mais malheureusement, ce courage est emprisonné dans un corps faible, dépourvu de muscles et d'expérience. Et puis tu as un lourd passif derrière toi. J'ai une longue liste de procès-verbaux sous les yeux. Possession illégale d'un répulseur de gravité. Utilisation d'un accélérateur de contrebande. Perturbation répétée du continuum espace-temps ? Ça, c'est plutôt amusant. Tu prends les risques, tu n'en fais qu'à ta tête, et tu es dangereux. C'est mon truc. Attendez, laissez-moi une chance. Désolé, pas le temps, Galaxie a sauvé. Rentre chez toi et n'oublie pas, rien n'est impossible. Enfin, quand on est moins... Tu vas ! Pendant ce temps, sur la planète Quartou... Docteur Nefarius ! Le professeur fou grâce à qui tout cela est devenu possible. Fou suggère une détérioration cognitive. Je dirais plutôt, professeur rancunier. J'imagine que vous êtes ici pour voir l'armée. Quel est ton objectif principal ? Détruire les rangers galactiques. Quel est ton objectif principal ? Détruire les rangers galactiques. Quel est ton objectif ? Bonjour. Anomalie détectée. Préparation à la destruction immédiate. Dans trois... Deux... Oh, une anomalie ! Attrape, Victor ! La pauvre anomalie savait que sa seule chance de survie était d'emprunter le système de ventilation du bâtiment. Si elle parvenait à atteindre le conduit, elle pourrait peut-être s'en sortir. Je sais que tu trouveras cette anomalie, Victor. Tu ne me déçois jamais. La chétive anomalie savait que pour survivre, elle allait devoir lancer une bombe sur tout ce qui se dresserait sur son chemin. L'anomalie aperçut un rebot ressort à quelques pas. Elle savait que grâce à cette astuce de gadget, elle allait pouvoir vaincre la plus redoutable des forces, la gravité. Où es-tu ? Tu ne pourras pas consorter rien de nous. Te voilà enfin ! Oh non ! Arrête de fuir, misérable tas de ferraille ! Viens donc par ici qu'on règle ça entre robots de guerre civilisée ! Oh non ! De l'eau ! C'est pratique. Tout à coup, l'anomalie imite un robot batterie. Le gadget pourrait alimenter toutes sortes de machines. Mais où devait-elle le lancer ? Vous avez vraiment le don de tenir le public en haleine. Merci, Shiv. J'aime à me considérer comme un narrateur exceptionnel. Eh bien, quel est le problème, putain ? Il ne m'échappe pas, Bob. Il est entièrement à ma mérite. et c'est tranquille. Tu crois vraiment pouvoir m'échapper ? Encore ce psychopathe ! Reviens ici, espèce de sale anomalie ! Ressais donc d'éviter ça ! Je vais te réduire en pièces détachées, boulon par boulon ! Que l'eau ! Bah ! Oh ! Oh ! Hmm... Destination définie ! Nous n'y arriverons jamais, mais bon, qu'allez-vous faire ? Oh la la... Je ne serai jamais ranger. Ah ! Ah ! Ah ! Cinq, quatre, trois, deux, un. La coque de Vector est intacte. La carte sir semble l'être aussi. Je dois aller à Allero City. Ils sont en danger. Qui est en danger ? Une armée est en route. Je dois les prévenir. Oh, attends, calme-toi. Tu t'es écrasé. Pourquoi on n'irait pas à mon garage ensemble ? J'établirai un diagnostic et je te remettrai sur pied en moins de deux Merci, j'apprécie beaucoup votre aide Pas de problème Bon, comment tu t'appelles ? J'imagine que ma dénomination exacte est Robot de guerre anomalie B5429 Et si je t'appelais Clank ? Moi, c'est Ratchet Montez, descends ? Ouais, voilà T'apprends vite Des tonnes de questions se rousculaient dans la tête de Ratchet Parviendrait-il à réparer ce minuscule robot de guerre ? Serait-ce là la clé de l'aventure dont il rêvait ? Avaient-ils laissé le protomoteur dans le garage ? La réponse à toutes ces questions était oui Ok, attends, je vais nous ramener au garage De toutes les missions que Drake aurait pu nous confier ? On traque une anomalie Ah, c'est pas si mal ! Les rip... Oh non, les blagues ont cerné le garage de Grim ? Grim ? Tu vas bien ? Je vais bien petit, mais je vous rirai qu'on le coin sera dégagé Tiens bon, Brim, je vais te sortir de là Le voilà, à l'attaque ! J'étais en holo-vidéo D'autres ennemis approchent Je détecte une navette en approche C'est le robot de guerre Je suis dans l'abri Ratchet, c'est un vrai dépôt de ouin ? Il y a des armes démontées et des pièces de moteur partout T'étais pas censé enlever tout ça la semaine dernière ? Ouais, désolé J'ai été retenu sur un projet Guide d'introduction au moteur explosion quantique Oh, mais ça n'importe où J'ai noté la passe C'est bon, Grim, la voie est libre Tu peux ouvrir ? Ah, chut, l'on d'un Sony, qu'est-ce qui vient d'exploser ? Désolé pour ça, Grim Prépare mes outils, tu veux ? J'ai trouvé un truc dans le désert J'aimerais l'examiner Intéressant Dans quel genre d'usine sommes-nous ? Ça ? C'est juste un garage Je vis ici depuis que je suis petit Allez, viens, on va te préparer Clank exposa le plan de Drake pour attaquer le QG des héros Ne pouvant compter sur les Rangers Ratchet savait qu'il devait agir Même si ni Clank ni lui n'avaient les muscles nécessaires Pour accomplir un travail de héros Je peux carrément aider Oh, je ne peux pas demander à un civil De prendre part à une opération aussi dangereuse Non, je ne suis pas un simple civil En fait, les Rangers sont... Euh... mes amis Pourquoi est-ce que j'aurais toutes ces fautes hauteuses, sinon ? Mais pourquoi tu n'es sur aucune d'elles ? Bah, il fallait bien que... qu'elle les prenne, non ? Regarde, j'ai même un vaisseau Euh... il se démonte pour infiltrer les bases ennemies Qu'est-ce que tu en dis ? Étrange... je capte un signal venant de Novalis Ça semble être une sorte de signal de détresse Mais il a été camouflé à l'aide d'un brouilleur de signal Blarg Et... pas de panique L'ordinateur nous aurait prévenu si on courait un véritable danger Collision fatale imminente Enregistrez vos dernières volontés et votre testament Bon, d'accord, c'est pas très rassurable Bon, il y a des dégâts, mais j'ai déjà réparé pire Allez, on trouvera peut-être quelqu'un pour nous aider en ville Ceci est un message pour les Rangers Galactiques Je vous en prie, nous avons besoin d'aide Ici est Union Buckwash, le maire du cratère de Toghook sur Novalis Le maire Buckwash n'a aucune chance si on ne l'aide pas Merci, merci ! J'ai vraiment cru qu'on allait y passer Nous sommes ravis d'avoir pu vous aider Mais pourquoi Drake essaie-t-il de vous tuer ? Il s'agit de mon neveu, Skid McMarx Attendez, Skid McMarx ? Le grand overborder ? Il m'a envoyé cette inforobot depuis Aridia Et les blagues ne m'ont plus lâché après que je l'ai reçu Tenez, regardez ça Salut, Oncle Buckwash ! C'est moi, Skid McMarx ! Tu te souviens, ton neveu ? Mon agent et moi, on est au super événement du paradis du sport de Skid McMarx sur Aridia Et on s'éclate ! C'est un truc de malade ! Non mais tu verrais, je rencontre toutes sortes de gens Des fans, des vedettes, mes sponsors de chez Gadgetron J'ai même signé des autographes à ces drôles de créatures appelées blagues J'ai même pas trop ce qu'ils font ici sur Aridia Euh, attends une minute Moissonneur hydraulique dispositif de transport d'eau super illégal Euh... Je crois que je suis pas censé avoir ça Arrêtez-le ! Il a les plans avec lui ! A l'aide ! Vite ! Appelez mon agent ! Appelez mon manager ! Non, en fait, ne les appelez pas ! Appelez plutôt les gens qui tiennent vraiment à moi ! Je ne veux pas vous rire ! On dirait que Skid McMarx a des ennuis ! On doit aller sur Aridia Très bien ! Mais on doit d'abord réparer notre vaisseau Ouais ! D'accord ! Voyons si on peut trouver de l'aide ! Votre attention, citoyens ! Votre mère est sain et sauf ! J'ai été sauvé par un héros à bourrure et son ami Roux ! Je suis à nouveau disponible aux heures de bureau à l'hôtel Soit un mardi sur trois de 10h à 10h30 ! Oh, salut ! Content de vous voir ! J'étais... Hé, on s'est pas déjà croisé ! J'ai comme une impression de déjà-vu ! Je ne crois pas, non ? Ma vieille caboche aurait besoin d'être affistolée ! Bref, j'essaie d'envoyer un appel de détresse au Roger Galactique depuis que l'armée de Drake a débarqué ! Euh, la région tout entière est prise d'assaut par les navettes Blargues ! On doit vous sortir de là ! Eh bien, je ne pourrais aller nulle part ! Je n'aurais pas remis cet inforobot au Capitaine Quark ! Nous allions justement le voir quand notre vaisseau a été abattu ! On pourrait y jeter un coup d'œil ? Oui, pas de problème ! Je l'ai piqué à un de ces soldats Blargues ! Et voilà ! Oh, tiens, bonjour ! Je suis Alonzo Drake, le président de Drake Industries. Vous vous demandez certainement pourquoi 300 robots de guerre armés jusqu'aux dents marchent d'un pas menaçant vers un croiseur de classe G ? La réponse est très simple, chers amis, pour le progrès ! Il y a des années, nous avons dû nous réfugier sous terre pour échapper à la pollution attribuée abusivement, mais néanmoins à juste titre, à l'entreprise de mon père ! Depuis lors, nous avons délaissé la robotique pour nous consacrer à la création de planètes ! Maintenant que notre projet touche presque à sa fin, nous devons faire tout notre possible pour respecter nos délais ! Dans ce cas précis, cela signifie que notre sympathique armée de robots de guerre doit vaincre tous ceux qui voudraient s'opposer à nous ! La bonne nouvelle ? Nous allons les prendre par surprise ! Alors, laissez-vous aller, détendez-vous, et réjouissez-vous, car vous savez que Drake Industries travaille pour vous ! Drake Industries ne travaille pas pour vous. Vous avez un petit problème de transport, à ce que je vois ! Et si je vous retrouvez à votre vaisseau, on va le retaper et vous pourrez décoller ! C'est moi ou ce type vient de se jeter dans les égouts ? Eh bien, ça a l'air d'être le moyen le plus rapide de descendre ! Essayons ! C'était mortel ! Tu veux recommencer ? Ok, voyons un peu ce qu'on a là ! Et c'est ainsi que Ratchet et Clank partirent réparer leur vaisseau avec l'aide des plombiers. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient bientôt côtoyer le sublime, qu'ils allaient entendre ses puissants muscles craquer ! Mais d'abord, ils allaient devoir affronter un T-Rex zombie mangeur de cerveau ! Eh oh, pas si vite ! Je n'ai pas souvenir d'un T-Rex zombie mangeur de cerveau ! Ok, ça va ! À ma joie ! Bon, tout a l'air d'être en état de marche ! Promettez-moi de remettre cette inforobo au Capitaine Quirk ! Je vous le promets ! Merci pour votre aide ! Pas de problème ! On se voit dans le prochain remake ! Je rêve ? Ou c'est Skid McMarx devant ? Au secours ! Aidez-moi ! Oh, qu'est-ce que je suis content de vous voir tous les deux ! J'ai passé toute la nuit ici ! J'y crois pas ! Skid McMarx ! J'ai vu absolument toutes vos courses ! Vous avez fait un triple flip Nova pendant la coupe de Kerouane l'an dernier ! Ça fait toujours plaisir de rencontrer un fan, petit ! Je suis Clank, et voici Ratchet ! Votre oncle a reçu votre inforobo et nous a demandé de vous aider ! Oh, je me demandais s'il l'avait reçu ! Mon agent et moi, on a passé toute la nuit à fuir les blagues ! On a fini par être séparés dans la pagaille et j'ai fait une méga chute en sortant du paradis du sport de Skid McMarx ! Hé ! Vous croyez pouvoir vous débarrasser des requins des sables pour que j'atteigne mon vaisseau ? Je vous donnerai mon hoverboard si vous dites oui ! Wow ! Un vrai McMarx 4000 ? C'est comme si c'était fait ! Ha ! Vous les avez tous massacrés ! Bien joué, les petits gars ! Vous avez trop géré ! Merci pour votre aide ! Voilà votre hoverboard ! Wow ! Et les mêmes dédicacés ! Ratchet et Clank, les types les plus cools avec qui j'ai pu traîner sur une planète hostile ! Oh ! Trop bien ! Vous allez réussir à rejoindre votre maison tout seul ? Je vais me débrouiller, mais je pense pas pouvoir participer au championnat d'overboard de Blackwater City ! Sacré mort ! Hé ! Vous devez être les deux héros qui ont sauvé mon client, hein ? Attendez, ne dites rien ! Euh... Racklette et Plank ? Ratchet et Clank ? Oui, oui ! Magnifique ! Racklette et Tank, ça sonne vraiment bien ! Y'a un concept à développer très vendeur ! Écoutez ! Mon client et moi, on a été séparés alors qu'on regagnait précipitamment notre vaisseau ! J'aimerais le rejoindre, mais cet endroit est infesté de requins de sable ! Vous pensez pouvoir m'aider ? Vous n'avez plus rien à craindre, monsieur ! On s'est occupé des requins de sable ! Magnifique ! Magnifique ! Vous avez bon cœur ! Le public aime ça ! Ça nous a fait plaisir de vous aider ! C'est vraiment sympa de nous avoir aidés ! Et où allez-vous maintenant ? L'hôpital, j'imagine ! Je dois faire examiner ma jambe ! À l'hôpital ? Skid, enfin, tu as connu bien pire ! Mais qu'est-ce qu'on va dire à tous tes sponsors ? Euh... Je commence à avoir l'impression que tu te fiches de ce qui peut m'arriver ! Ok ! Et toi alors, Blanchette ? Ratchet ! Exactement ! Tu veux être une star de l'Overboard ? Cet inforobot te donnera tous les détails ! Dis-leur juste que c'est ton Wonderstar qui t'envoie ! Comme tous les ans, voici le championnat annuel d'Overboard de Blackwater City sur la planète Rilgar ! Vous aimez les sensations fortes et l'Overboard n'a pas de secret pour vous ? Alors venez vite sur Rilgar et vivez votre rêve en passant le milieu du son sur une planche en plastique propulsée par des fusées ! Vous n'êtes toujours pas convaincu ? Alors écoutez les témoignages de nos anciens champions ! Je ne rate jamais le championnat d'Overboard de Blackwater City ! Sauf celui de l'an prochain ! Je ne pense pas que je vivrai jusque là ! Je ne sens plus mes orteils ! C'est normal docteur ? Non, non ! Les vainqueurs remporteront de l'argent et des holocartes ! Alors venez sur la planète Rilgar et tentez votre chance dans l'événement sportif le plus extrême de la galaxie ! Essayez de rester en vie ! Ouah ! On vient juste de sauver une star ! Je veux aller voir ce championnat d'Overboard ! A tous les habitants de Blackwater City ! Comme vous l'avez remarqué nous sommes victimes d'une légère invasion d'amibe ! Nos agents de sécurité font tout pour débarrasser la ville de ces créatures ! Ils vont d'abord se lever, prendre leur douche, se brosser l'étant, démarrer leur vaisseau, bref c'est pas simple ! Alors, en attendant leur arrivée, la course est repoussée ! A tous les destructo-robots, au rapport au centre de confinement ! Au rapport au centre de confinement ! Voilà ! On est un薬 Trai sur de Compare ! EIG pains A constructe sur de l' parece rồi ! Against ici, il y a pas aux autres urprises n'équ says sane Romaines ! Sé Largique ! Sais- Contacte ! Notique ! Sais-On ? Sais-On ? Outique ! Qu' и так non whale ! Sais-On ? Ouais하러 ! L'uneCTOR ! Sous-titrage ST' 501 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 Très bien, Ranger. Je crois avoir trouvé un plan pour détruire le Déplanétiseur définitivement. En énergisant l'holodéguiseur que Ratchet et Clank ont eu chez Gadgetron, ils vont pouvoir incarner le Capitaine Quark pendant un court instant. Grâce à ce déguisement, ils devraient pouvoir franchir les boucliers du Déplanétiseur. Bonjour, citoyen. Puis-je utiliser votre salle de muscu ? Allez-y, Capitaine. De là, ils devront accéder à la salle du broyeur d'étoiles du Déplanétiseur. Le Déplanétiseur utilise un stabilisateur de gravité pour se placer au-dessus de ses cibles. En extrayant le stabilisateur, le Déplanétiseur s'éloignera de sa cible et deviendra vulnérable à nos attaques. Quand Ratchet et Clank donneront le signal, nous activerons nos nouveaux turbo-aimants, retournerons le Déplanétiseur et sauveront la galaxie ! Bien reçu, Laris. On est en chemin. Il sera passé au pressing, il faudra lustrer ce cycle et ensuite... Il faut que je vous parle. Vous avez essayé de tuer Meranger. Vous deviez les laisser tranquilles. Et je le pensais, à cette époque. Je déteste faire couler le sang, autant que n'importe quelle blague. Mais parfois, certains sacrifices doivent être faits pour le bien de la communauté. Je sais que vous travaillez avec Nefarius sur ce projet. Oui, n'est-ce pas fantastique ? On devrait tous faire partie de la même équipe de chocs. On devrait faire imprimer des t-shirts. Vous commettez une grave erreur. Vous n'imaginez pas à quel point ce psychopathe est dangereux. Voilà pourquoi j'ai les oreilles qui sifflent. Ha ! Regardez qui voilà ! Notre cher psychopathe ! Tu es mort en t'échappant de prison. Des gens t'ont vu. Oh ! Les gens sont prêts à dire et à faire n'importe quoi quand on les paie. Quel a été ton prix, Quark ? Quel a été ton prix pour trahir tes amis ? Ta tête sur une autre boîte de céréales, peut-être ? Pourquoi tu ne vas pas jouer ailleurs, pendant que le président et moi, on règle les affaires importantes ? C'était très drôle ! Et les t-shirts sont vraiment une bonne idée pour motiver les troupes. Qu'est-ce que vous en pensez, Néphi ? Vous croyez que... Le Moutonato, une de mes armes préférées. Il est temps que la direction change de l'art. Bon voyage ! Eh ! Tu veux un Moutonato ? J'en ai justement un avec ton nom marqué dessus. Non, c'est faux, c'est juste une façon de parler. Je devrais essayer l'holo déguisé. Accès est refusé. A l'attention de l'équipage du déplanétiseur. Si vous voyez qui que ce soit qui n'a qu'un affaire là, merci d'appuyer sur le bouton Tuer les intrus. C'est le gros bouton rouge. Celui qui ressemble à tous les autres. Il faudra qu'on fasse un effort pour le prochain déplanétiseur. Prépare-toi à être désintégré. Chant de désinfection activé. On s'amuse bien plus du côté des méchants, vous savez. Bonjour, Capitaine Quark. Si ? Sous-titrage Société Radio Nouvelle. La porte est verrouillée. Nous devons trouver un autre accès. Monsieur Zurkon s'enlève. Bonjour, Capitaine Quark. Vous avez l'air très héroïque. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Ranger, à vous. On est dans le noyau et on se dirige vers le stabilisateur de gravité. On ne devrait pas tarder à le désactiver. Bien reçu, Ratchet. Les turbos aimants sont prêts et on est en position. On attend ton signal. Stabilisateur gravitationnel désactivé. N'oublie pas, c'est un noyau nucléaire. Alors fais attention. C'était quoi ça ? Rien, c'est bon. Attention, attention. Stabilisateur désactivé. Attention. Ratchet. Bonjour, cadet. Je te laissais me toucher pour le plus. Il pleut des grenades. Ah, je t'en ai bien eu sur ce coup-là. Monsieur sur fond, je cherche pour te tuer. Bien que pour te tuer. Oh, je t'aurais réduit un géant. J'aiderai les habitants à retrouver un foyer. Un meilleur. Et je redeviendrai un héros dans leur... La galaxie ne vous remerciera jamais pour un acte aussi stupide. Mais bien sûr que si. Je... Je suis désolé. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. C'est vraiment pathétique. Nefarius. Prends-toi. C'est fini. En tant que chef des Rangers Galactiques, il te déclare en état d'arrestation. Moi ? Absolument. Arrête cet homme. Oui, c'est ça. D'enterrer. Turbo-aimant activé ! Qu'est-ce qui se passe ? Le décanétiseur est activé. Quoi ? Ne le laisse pas l'activer. Lâche-moi, espèce de naze. Finalement, Drake avérera ça. Je suis un professeur. Tu as réussi à tout gâcher. Tu as réussi à tout gâcher. J'adorerais rester pour discuter. Mais malheureusement, j'ai une étoile naine à détruire. Hélaris, on a un sérieux problème. Néphario, t'as complètement perdu la boule. Tu vas détruire l'étoile ! Tu dois l'arrêter, Ratchet. Si cette étoile explose, Umbrace disparaîtra avec elle. Et nous aussi ! Tu ne m'attraperas pas ! Si vous aviez vu la tête de Drake, j'ai roulé cet imbécile dans la farine. Et pour couronner le tout, je l'ai transformé en mouton. Abandonne-le, on bat. Ça ne sert à rien. Laisse-moi tranquille. Mais pourquoi tu ne meurs pas ? Pourquoi tu es si pressé ? Et moi qui croyais que tu tenais vraiment à être un héros. Si je veux, je peux mettre un terme à vos vies pathétiques. Et j'aurai encore largement le temps d'évacuer la station. Je serai aux premières loges pour voir la destruction. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Des supernovas artificiels, l'idée méglue quand on vit en prison. Quoi de mieux pour se venger des Rangers galactiques que de détruire le système entier pendant qu'ils sont censés le protéger. Est-ce que tu as vu le séparation à mon retour ? Je vais faire une petite démonstration en réel pour toi. Non, non, c'est impréciable. Je ne peux pas perdre contre toi. Et toi, je n'ai pas ! C'est bon. Ha 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 ! On va te montrer à tous les jours. Faites une vraie gueule ! Ne bouge pas ! Ne bouge pas ! Tu nous souteniras ! Voyons les racines ! Oh non, je suis à sec. Prépare-toi ! Tu aurais pu voir la tête de Drake me se reformer en mouton. Cette espèce de grecque pensait vraiment qu'il était aux commandes. C'était totalement pédé. Je n'ai pas besoin de marge. Je suis sur ton vapeur. Je suis sur ton vapeur. Ne bouge pas ! Tu me seras. Oh non, tu es récolté. Le Drake te réprès. C'est une déplanétiseur pour le billard. Hi 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 ha ha ! Le déplanétiseur entre dans l'orbite d'Umbris. Allons-y ! Ratchet ! Tu dois sortir de là, vite ! Attention. Nous pénétrons dans l'atmosphère d'Umbris. T'as une idée ? On doit trouver un des téléporteurs de Drake. J'en ai vu un sur le pont. Attention ! Accrochez-vous, les gars ! Il est là ! Prenez ! Quoi ? Oh non ! C'est trop tard pour moi ! Partez tant que vous le pouvez ! Téléporteur en charge. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, j'improvisse ! Et voilà, mon ami, l'histoire de ma rédemption héroïque. Fin. Waouh, ça c'était une sacrée histoire, Capitaine. J'étais même du côté des héros. D'habitude, j'espère qu'ils vont, vous savez, mourir. Eh bien, c'est... émouvant. Capitaine ? Tiens, Ratchet, Clank, comment ça va ? On va très bien. On venait juste voir les Rangers. Ouais, et Laris nous a invité à venir essayer de nouvelles armes. Et... euh... vous savez, rien de très excitant. Et vous, ça roule ? Super, bien, pas mal. Oui. Le prisonnier s'échappe. Le prisonnier s'échappe. Le prisonnier s'échappe. Je vous l'avais bien dit ! Aucune prison ne résiste à Chivelix ! Alors, t'es prêt ? Toujours. Hé, vous venez ? Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501